Je vous parle des spikrines avec l'animateur et écrivain Olivier Mine. Écoutez comment Catherine Langer, l'une d'elles, parlait de son rôle en 1957. Catherine, nous avons beaucoup de correspondances qui nous demandent de parler de ce métier de spikrine. Qu'est-ce que c'est que cette profession de spikrine ? Alors là, je vous arrête tout de suite parce que je trouve que le mot profession est parfaitement impropre en ce qui concerne les spikrines. En effet, je crois plutôt qu'il s'agit d'un rôle que nous jouons dans un grand ensemble, un grand spectacle en quelque sorte, qui est la télévision. En 1957, spikrine, ce n'est pas encore un métier ? Si, en fait, ça allait dès le départ, dès 1949, quand Jacqueline Joubert commence. Mais ce que veut dire en fait Catherine Langer à travers ça, c'est que finalement c'était un statut très particulier. Et je crois qu'en disant ça, elle mettait le doigt aussi sur quelle était la position des femmes qui incarnaient l'antenne à l'époque au sein de la RTF, donc de la radio-télévision française. Et c'était une façon, je pense aussi pour elle, de dénoncer la manière dont elles étaient traitées, tout simplement, par ceux qui dirigeaient la télé. C'est une sorte d'ironie en disant, non, non, on n'est pas un métier, en effet, on est juste un rôle. Bien entendu, bien entendu, parce que d'abord les salaires n'étaient pas du tout en raccord avec le nombre d'heures qu'elles faisaient. Et puis surtout, au-delà de ça, ce n'était pas du mépris parce que finalement toute cette bande était une bande de pionniers et ils s'entendaient tous très très bien. Elle vivait avec Pierre Sabat qui était le créateur du journal télévisé. Jacqueline avait très vite été très vite tombée amoureuse de Georges de Cône, journaliste de magazine et également journal télévisé. Donc bref, il y avait une sorte de petit royaume comme ça dans lequel tout le monde vivait. Mais il n'empêche que, oui, en effet, il y avait un souci concernant la place, enfin, le statut en tout cas des femmes à la télévision. Ça se passait comment, Olivier Mine, les speakrines lisaient un texte au prompteur ? Non. Ça avait l'air très à l'aise. Il n'y avait pas de prompteur. À l'époque, les prompteurs sont arrivés dans les années, fin des années 70, début des années, même plutôt début des années 80 en fait. Sur TF1 d'abord et puis, enfin, pas d'abord d'ailleurs, ça n'est jamais venu que sur TF1. À Antenne 2, nous n'avons jamais eu de prompteur. Moi, je suis arrivé en 90, donc j'ai vécu les trois dernières années de ce métier et nous avions toujours uniquement une caméra face à nous. Et puis, quelques notes prises qui étaient sur notre pupitre. Un jour, Jacqueline Jaubert doit tenir l'antenne pendant 45 minutes. On se met tous à sa place, l'enfer, que ce soit notre métier ou pas. Qu'est-ce qu'elle raconte pendant 45 minutes ? Merci d'être venu aujourd'hui, Olivier Mine, de m'avoir épargné ça. C'est vrai qu'une fois qu'on a évacué tout ce qui était de l'ordre des poèmes qu'elle connaissait par cœur, des petites histoires, elle a commencé à sécher. Et là, lui est venue une idée de génie. Elle a dit aux téléspectateurs, il n'y a pas non plus des millions, elle leur a dit, écoutez, pourquoi n'appeleriez-vous pas Cognac-Jet ? Et on va vous passer des disques et vous pourrez les dédicacer à ceux ou celles que vous aimez. Non mais elle invente un genre. Elle invente en fait un truc, mais sans le savoir. Si ce n'est que le standard de Cognac-Jet était prévu que pour les 4 ou 5 appels qui leur parvenaient à l'époque. Et donc, elle a grillé tout le standard, les fils l'ont fondu. Elle a été convoquée le lendemain au ministère des PTT, car à l'époque, la télévision française était rattachée au ministère des PTT, où elle a eu un blâme, puisqu'on lui a reproché d'avoir utilisé l'antenne à des fins personnelles. Alors qu'elle ne cherchait uniquement qu'à sauver une antenne qui était bien malmenée par la technologie de l'époque. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.